Un huis clos à la campagne où le dérisoire et l'essentiel sont mêlés. Occupe-toi du domaine, instruis les gens, soigne les gens, je sais pas moi. Quand papa et toi vous n'étiez pas là, oncle Vania et moi nous allions nous-mêmes au marché vendre de la farine. Tout commence quand un vieux professeur désormais à la retraite se retire dans la maison de sa première épouse décédée. Il est accompagné de sa nouvelle femme, Elena. Cette arrivée perturbe la vie routinière du domaine dont s'occupe Sonia, la fille du professeur et oncle Vania. Ici, il est question de l'angoisse face au temps qui fuit, de l'échec des idéaux et de vie ratée. On fait allusion tout le temps dans la conversation au temps qui se déroule à la fois par sa lumière ou son absence de lumière et aussi par l'implacabilité des années qui passent et des rêves qui sont grignotés petit à petit. Et dans cet entre-deux, dans ces propriétés rurales où la vie n'est pas encore misérable mais déjà précaire parce qu'on est à la fin du 19e siècle, il y a une révolution économique qui arrive. Les gens s'ennuient et se meurent petit à petit. J'aimerais jouer quelque chose au piano maintenant. Joue, je ne peux pas dormir. Joue. Tout de suite. Ah non, ton père ne dort pas quand il est malade, la musique l'agace. Va lui demander. Si ça ne me dérange pas, je jouerai. Va. Tout de suite. Elena, la nouvelle épouse du professeur, fait chavirer les cœurs des hommes de la maison. Les rancœurs et les regrets éclatent. La vie va et déçoit, mais l'on continue. Alors on veille, on bavarde, on boit, on danse. Et si l'ennui de l'existence est au cœur de cette pièce, l'écriture de Tchékov donne du rythme. Il y a des moments comme ça de fièvre, des personnages qui s'énervent ou qui s'étripent ou qui s'embrassent. Il y a des moments fiévreux qui les traversent, des paroxysmes. Et puis des longueurs. Des longueurs. C'est à moi, metteur en scène, d'alterner les moments un peu paroxystiques avec des moments où Tchékov nous suggère des pauses. Il le marque. Il y a des suspensions, des moments où des phrases arrêtées. « Soyez donc une sirène ! Laissez-vous aller au moins une fois dans votre vie ! » La pièce est grave, mais laisse la place à la veine bouffonne que Tchékov aimait tant. Il y a du comique dans le pathétique de certains personnages.